Est-ce que vous raisonnez comme un scientifique ? Voici un petit chat mignon qui m'affirme avoir un don au tir. Pour m'en convaincre, il me propose de frapper du premier coup dans le mille de cette cible-là. Et sans même que j'ai le temps de dire quoi que ce soit, il vise, tire, fait mouche et se retourne victorieusement vers moi. Oubliez tout ce qu'on vous a appris concernant la démarche scientifique. Oubliez les schémas compliqués, les blouses de laboratoire, les accélérateurs de particules. Repartons d'une page blanche et essayons de faire le plus simple possible. Si on la dénude jusqu'à son cœur, la démarche scientifique, ça consiste à réaliser des expériences qui n'ont que peu de chances de réussir par pur hasard. C'est-à-dire que si l'expérience réussit, on pourra exclure que c'est un coup de bol et donc dire que, nom d'un chat, on vient de faire une découverte. L'unique lancée d'une pièce de monnaie dans le but d'obtenir pile ne constitue ainsi pas une expérience dite scientifique, car les chances d'arriver à ses fins par pur hasard sont de 50%, ce qui est beaucoup trop élevé. Un type qui me déclare être le boss du pile parce qu'il vient d'obtenir pile sur un unique lancé, je ne vais pas pouvoir être d'accord avec lui, probablement que vous non plus. Le lancer de 10 pièces de monnaie dans le but d'obtenir 10 fois pile, en revanche, constitue bien une expérience scientifique. Parce que dans cette situation, les chances d'arriver à ses fins par pur hasard sont en effet très faibles, égales à un demi-exposant 10, c'est-à-dire une chance sur 1024. Vous allez me demander, à partir de quand est-ce que c'est assez faible ? Eh bien, si notre expérience a seulement 5% de chance ou moins de réussir par hasard, on considère que c'est scientifique. Pourquoi 5% ? Eh bien, parce qu'il fallait bien choisir quelque chose pour avancer. Je suis toujours gêné quand on me demande de justifier ce 5%, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est qu'après des disputes interminables sur le sujet, il y a un scientifique qui a un jour tapé du poing sur la table et déclaré que la limite serait de 5%. Et tout le monde a suivi. Voilà, voilà. Revenons au petit chat du début. Avant de tirer sur la cible, vous savez ce qu'il a fait ? Il a pris position à moins d'un mètre de la cible, faisant que la probabilité de taper dans le mille, même s'il n'a aucun talent particulier, était très élevée, sans doute plus que 5%. Peu importe le résultat de son expérience, on ne pourra pas en conclure grand-chose. Ce ne sera pas scientifique. Concevoir des expériences dont la probabilité de réussite, par pur hasard, est inférieure ou égale à 5%, ce n'est pas évident, parce que cette probabilité est en général très difficile à évaluer pour une expérience donnée. C'est le cas du petit chat ici. Sachant qu'il n'a pas de talent, qu'il se place à un mètre de la cible, quelles sont ses chances de frapper dans le mille ? C'est dur à calculer. En fait, ce genre de blocage était par le passé si fréquent que certains scientifiques ont proposé d'inverser l'ordre dans lequel on travaille. Si pour vous c'est important de pouvoir coller l'étiquette scientifique sur ce que vous faites, n'improvisez pas vos expériences en vous disant que les statisticiens se démerderont bien pour tirer quelque chose de votre travail. Partez plutôt de probabilités maîtrisées, permettant de définir un territoire dans lequel toute expérience réalisée est garantie d'être scientifique. Je sais, ça ne vend pas du rêve, parce qu'on se retrouve balisé et bridé dans ce qu'on peut faire. La bonne nouvelle, c'est que des générations de statisticiens ont travaillé dur et continuent de travailler à étendre ce territoire. Il est d'ailleurs aujourd'hui tellement vaste qu'on a dû le diviser en régions pour s'y retrouver. Vous avez par exemple ici la région binomiale, la région normale au centre, de très loin la région dans laquelle on réalise le plus d'expériences, la région qui car est vers le nord, ou encore la région hyper géométrique et son climat doux que j'apprécie grandement. Regardez, on y trouve d'ailleurs beaucoup d'expériences que j'ai réalisées. La distribution hyper géométrique, c'est hyper bien. Concrètement, comment ça se passe si par exemple vous voulez réaliser une expérience dans la région hyper géométrique ? Sous la présente vidéo, vous trouverez un lien vers un starter kit scientifique que je vous invite à vous approprier et qui vous donnera les clés pour monter et mener vos expériences au sein de cette région. Notez que selon le succès de ce kit, qui n'est en réalité qu'un petit guide de quelques pages, j'envisagerai peut-être d'en sortir d'autres. Il y a de ça plusieurs années, moi et quelques amis nous sommes demandés si nous étions capables de distinguer, au goût et à la vue, les cacahuètes bas de gamme des cacahuètes haut de gamme qui coûtent genre 4 fois plus cher. J'ai alors présenté à chacun de mes amis 6 cacahuètes numérotées en leur annonçant que 3 étaient haut de gamme et 3 étaient bas de gamme. Le but était de retrouver les 3 haut de gamme et l'expérience était considérée un succès en cas de sans faute. Voici les raisons pour lesquelles cette expérience mérite sa place sous la bannière hypergéométrique. Premièrement, elle consiste en n éléments dont k ont une caractéristique d'intérêt et les autres n'ont pas cette caractéristique. Dans notre cas, 6 cacahuètes dont 3 sont haut de gamme et 3 ne le sont pas. Deuxièmement, on annonce à la personne qui pense être en mesure de faire la distinction entre les éléments avec la caractéristique et les éléments sans la caractéristique qu'il y a k éléments ayant la caractéristique d'intérêt parmi les n éléments face à elle. Troisièmement, la personne pointe, en une étape, tous les éléments qui ont la caractéristique selon elle. Quatrièmement, il faut donner une règle définissant dans quel cas l'expérience est réussie. Est-ce qu'il s'agit de faire un sans faute ? Est-ce qu'on tolère une erreur parmi tous les éléments pointés ? Deux erreurs ? Davantage ? Pour le déterminer, il s'agit d'utiliser le tableau fourni dans le kit. Pour l'expérience des cacahuètes, on peut voir qu'à l'intersection de n égale 6 et k égale 3, on trouve un 0, indiquant qu'aucune faute ne peut être tolérée si on veut que les chances de réussir par accident l'expérience n'excèdent pas 5%. Ça tombe bien parce que c'était bien la règle de mon expérience concernant les cacahuètes. A l'époque, aucun de mes amis n'a fait un sans faute et j'ai moi-même tenté ma chance faisant deux fautes. La conclusion est que ni mes amis ni moi ne sommes capables de faire la différence entre les cacahuètes haut de gamme et bas de gamme, de sorte que, bah, depuis, nous n'achetons plus que les cacahuètes bas de gamme parce que, à quoi bon ? Je vous mets au défi, chers internautes, de vous aussi tester ça à la maison. 6 cacahuètes, 3 d'une marque, 3 d'une autre, êtes-vous capables de faire la différence ? Il s'agit de faire un sans faute pour le prouver de façon scientifique. Voici maintenant un petit chat mignon, fan d'homéopathie. Il aimerait convaincre Thomas, qui a fait une super série de vidéos sur l'homéopathie, que, bon, d'accord, l'homéopathie, ça ne marche peut-être pas sur tout le monde, mais que sur lui, petit chat mignon, eh bien ça marche. Souhaitant adopter une démarche scientifique, le petit chat décide de construire une expérience sous la bannière de la région hypergéométrique, parce que, pourquoi pas ? Il demande à une personne de confiance de placer dans 13 boîtes numérotées 8 médicaments homéopathiques et 5 placebo, c'est-à-dire des faux médicaments ne contenant aucun principe actif. Le plan du petit chat est de prendre le contenu d'une boîte par semaine. Vu qu'il est convaincu que l'homéopathie marche sur lui, il pense qu'il n'aura aucune difficulté à identifier les 5 semaines correspondant aux médicaments placebo. 13 semaines plus tard, il annonce que, selon lui, les semaines suivantes étaient les semaines sous placebo. Regardons le tableau fourni dans le kit. Nous sommes dans la situation n égale 13, k égale 5, et il s'agit de faire au maximum une erreur. Malheureusement pour le petit chat, il s'est planté pour 3 des 5 semaines pointées. Un peu dégoûté, mais néanmoins honnête, le petit chat reconnaît alors son échec et s'abonne discrètement à la tronche en biais. Non, je déconne, en vrai, il a fait caca dans la rue devant chez moi et il a juré qu'il allait mettre des pouces rouges sur toutes mes futures vidéos. Salut Nathan. Bonjour Viviane. Dis Nathan, est-ce que tu te souviens de mon expérience sur l'eau en bouteille ? Il y a de ça quelques mois, Viviane m'avait appelé pour me parler d'une chouette expérience. Aligné 10 verres d'eau du robinet non filtré, 10 verres d'eau du robinet filtré et 10 verres d'eau en bouteille et essayé de voir si son ami Jérémy arrive à les différencier. Est-ce que ce qu'on a fait peut être considéré comme une expérience hyper géométrique ? Malheureusement non, car dans ton expérience, tu compares 3 choses et que sur le territoire hyper géométrique, on ne peut comparer que 2 choses. Genre des cacahuètes bas de gamme avec des cacahuètes haut de gamme ou des médicaments homéopathiques avec des placebos. Du coup, si on dit qu'on cherche juste à comparer d'un côté de l'eau en bouteille avec de l'autre de l'eau du robinet, sans se soucier qu'elles aient été filtrées ou pas, là ça passe ? C'est parfait ! On est alors bien dans une situation hyper géométrique. N vaut 30, K vaut 10, c'est-à-dire qu'il y a 10 verres contenant de l'eau en bouteille et 20 contenant autre chose. D'après le tableau dans mon kit, Jérémy aura prouvé qu'il fait la différence entre l'eau en bouteille et le reste s'il fait 4 erreurs ou moins. Concrètement, des 10 verres qu'il a pointées comme contenant de l'eau en bouteille, combien en contenait vraiment Viviane ? 7. Il a fait 3 erreurs pour l'eau en bouteille. Eh bien bravo à Jérémy, c'est assez convaincant. On peut dire qu'on a scientifiquement déterminé qu'il est capable de distinguer l'eau du robinet des deux autres eaux. La chaîne de Viviane, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une véritable perle de la vulgarisation scientifique. Je vous mets enfin de la présente vidéo le lien vers sa vidéo où elle donne tous les détails de ses histoires d'eau et où je fais aussi une petite apparition. Pour conclure, si vous utilisez mon kit pour tenter des trucs à la maison, par exemple scientifiquement testé, si vous avez un don pour retrouver par la pensée les 4 rois dans un paquet de 52 cartes ou pour différencier deux types de cacahuètes, une mise en garde. Avec mon kit, toutes vos expériences auront 5% de chance ou moins de réussir par accident, même si vous n'avez aucun don particulier. Cela signifie que si on répète un grand nombre de fois une même expérience conçue via ce kit, c'est tout à fait normal d'avoir de temps en temps ce qui est appelé un faux positif. Supposons que vous êtes 100 à me partager dans les commentaires vos propres résultats à l'expérience des 6 cacahuètes. Si 5 d'entre vous déclarent qu'ils ont fait un sans faute, mais moi ça ne me convaincra pas. Parce que 5 environ, c'est exactement le nombre de faux positifs attendus sur 100 personnes qui sont en réalité incapables de distinguer les cacahuètes bas de gamme et haut de gamme. Mais vous savez quoi ? Ce problème-là, ce sera le sujet d'une future vidéo. Rendez-vous chez Viviane pour la suite et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada